Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purple Stock. Alors, je suis censée aujourd'hui vous partager un épisode de Purple Stock. Mais malheureusement, ça ne se fera pas parce que je suis en train de perdre ma voix. Donc, malheureusement, je ne pourrai pas chanter aujourd'hui. Mais le Seigneur a prévu une exhortation que je peux partager avec vous en ce jour. Voilà, non seulement pour le mois de juillet, mais aussi pour la seconde moitié de cette année que le Seigneur nous offre. Alors, je veux partager une exhortation avec vous que j'ai intitulée « Ne regarde plus en arrière ». Amen. Donc, notre verset de base se situe dans le livre de Genèse. Donc, Genèse 19, déjà à partir du verset 12 jusqu'au verset 17 et après au verset 24 jusqu'au verset 26. Alors, je lis la parole. La Bible dit « Les hommes dire à l'hôte », donc les anges, si on lit depuis le début « Qui as-tu encore ici, gendres, filles, séfilles et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais les sorties de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire ». La Bible continue en disant au verset 14 « L'hôte sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanté. Dès lors du jour, les anges insistaient auprès de l'hôte en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville ». Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir faits sortis, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lorsque nous allons maintenant au verset 24 « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ses villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. » Verset 26 « La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de Seine. » Amen. Donc dans ce passage, on voit bien qu'il s'agit de la destruction de Sodome et Gomorre. Et là, on voit que lorsqu'on commence à lire à partir du début, on voit que le Seigneur a envoyé des anges dans la maison de l'autre. Et ces anges sont restés dans sa maison, ont été avec lui et ont dit qu'il devait quitter la ville, sa famille et lui parce que la ruine allait arriver, la ruine allait détruire Sodome et Gomorre. Et là, lorsqu'ils sont sortis, il y a un ange qui a bien spécifié. Donc au verset 17 « Il a dit, sauve-toi pour la vie, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Et là, on voit bien que l'instruction était claire. L'instruction que l'ange a donnée, que l'homme a donnée à l'autre et à sa famille était claire. « Sauve-toi, allez-y et ne regardez pas en arrière, de peur que vous ne périssiez. » Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Lorsque nous disons après dans les versets 24 jusqu'au verset 26 « La femme de l'autre, pendant que l'Éternel était en train de détruire Sodome et Gomorre, par le feu et par le souffle, s'est retournée. » Et elle a regardé en arrière. Et automatiquement, la Bible nous dit qu'elle est devenue une statue de sel. En d'autres termes, elle est morte. Ce que je veux dire aujourd'hui à quelqu'un, c'est de ne pas regarder en arrière. D'abord, le premier groupe de personnes à qui je veux parler, ce sont ces personnes-là qui sont déjà des chrétiens qui ont donné leur vie à Dieu, mais qui se retrouvent en train de penser à leurs péchés qu'ils ont laissés, des choses dans lesquelles ils ont envie de retourner, des vomissements dans lesquels ils ont envie de retourner. Donc, je suis venue te dire aujourd'hui en tant que chrétien que le Seigneur a beaucoup plus à t'offrir. Le Seigneur a beaucoup plus de choses à te donner et ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Comparativement à ces choses-là que tu as laissées, à ces péchés-là que tu as laissées derrière toi, à cette vie-là que tu as laissées derrière toi, même si tu avais plus, le Seigneur a de plus grandes opportunités, a de plus grandes grâces à t'offrir. Alors, ne regarde plus en arrière. Voilà. C'est vrai, souvent, tu seras tenté parce que tu es dans des moments difficiles, dans des situations difficiles et tu te dis que, avant, je ne souffrais pas de cette façon. Avant, je ne luttais pas pour avoir ceci. Avant, je n'étais pas dans cette condition-là. Et maintenant que je suis en crise, me voilà, je suis dans cette condition minable. Laisse-moi te dire que le Seigneur a toujours un plan pour toi. Et maintenant que tu lui as donné ta vie, tu n'as rien à craindre. Je suis sûre, je suis certaine, je suis convaincue qu'il a un plan parfait pour toi. Alors, il y a un deuxième groupe de personnes à qui je veux parler. Et ce groupe-là, c'est toujours des chrétiens. Donc, nous tous chrétiens, ça nous concerne tous. On est en train de se dire que voilà que nous sommes entrés dans la seconde moitié de l'année 2023. Les six premiers mois sont passés. Et le Seigneur nous a fait des promesses dès le début de l'année. Il nous a dit même peut-être des années passées qu'en 2023, en début 2023, tu auras si, tu auras ça, tu seras béni de telle façon, mais tu n'as pas encore vu cette bénédiction. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a pourtant fait cette promesse. Le Seigneur m'a pourtant mis ce business à cœur. Il m'a dit, des gens vont m'aider. Il m'a dit, je vais débuter là. Il m'a dit que 2023 sera une bonne année. Il m'a dit que dès le début, je verrai si, 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 ça et cela, mais je ne vois rien. Et là, tu es en train de te décourager et tu es en train de regarder à tes échecs, à tes erreurs. Tu es en train de regarder à tout ce que tu n'as pas accompli, les six premiers mois. Tu es en train de regarder à tes erreurs que tu as commises, les six premiers mois. Tu es en train de regarder à tes erreurs ou à tes échecs ou à des choses que tu n'as pas fait, à des objectifs que tu n'as pas atteint les six premiers mois, la première moitié de l'année. Non, ce que tu es en train de faire, c'est regarder en arrière comme la femme de l'autre. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu dois te focaliser sur ce que Dieu a pour toi pour les six prochains mois, ce que Dieu a pour toi pour la seconde moitié de cette année. Tu dois te focaliser sur les objectifs que tu dois remplir pour la seconde moitié de cette année. Parce qu'en regardant derrière, le diable est en train de te distraire. Pendant que tu es en train de te focaliser sur ce que tu n'as pas fait en arrière, ce que tu n'as pas fait les six premiers mois, la première moitié de l'année, le diable est en train de te distraire. Et tu es en train de louper des choses que tu dois faire pendant cette seconde moitié de l'année. Et là, tu vas te retrouver à entrer en 2024, en train de regarder complètement l'année 2023, en train de regarder en arrière sans avoir rien accompli. Alors, laisse-moi te dire qu'il ne s'agit pas et il n'est pas question de regarder en arrière comme la femme de l'autre. Il n'est pas question de retourner à ses vomis en tant que chrétien, en pensant que non, je vivais mieux ma vie avant, j'étais dans de meilleures conditions avant. Ça, c'est regarder en arrière. Il n'est pas question de se dire, j'aurais dû atteindre cet objectif dès janvier 2023, j'aurais dû faire ci dès février 2023. Je ne l'ai pas fait, j'ai échoué en janvier, j'ai échoué, je suis retombée dans le péché, j'ai fait ci. Il n'est pas question de te remettre en cause et en question de regarder, de t'apitoyer sur ton sort ou de t'apitoyer sur tes échecs, de rester sur tes erreurs. Tu passais des six premiers mois parce que le Seigneur prévoit de plus grandes choses pour toi la seconde moitié de cette année. Alors, je viens t'encourager par cette vidéo. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus en arrière comme la femme de l'autre parce que le Seigneur a de grandes choses pour toi. Parce que le Seigneur, il prévoit encore de belles choses, de bonnes surprises pour toi. Donc, tous ces objectifs-là que tu n'as pas pu accomplir les six premiers mois, comme prévu, tu les feras cette seconde moitié de l'année. Tout ce que tu n'as pas pu toucher, toutes les bénédictions auxquelles tu n'as pas pu accéder, les six premiers mois de cette année, tu auras accès à ces bénédictions au nom de Jésus. Tout ce que tu n'as pas pu faire, tous les business, les projets que tu devais faire, tu devais mettre en œuvre, que tu n'as pas pu faire, tu les feras cette seconde moitié de l'année dans le nom de Jésus. Je t'encourage à garder la foi. Je t'encourage à toujours t'accrocher au Seigneur et à te focaliser complètement sur cette seconde moitié de l'année. Jésus a déjà commencé, nous sommes pleinement dans la seconde moitié de 2023. Alors, sois encouragé, sois fortifié et que le Seigneur soit ta lumière. Que Dieu nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada